Je suis vraiment, nous sommes vraiment dans le pétrin, c'est facile, ça a cuit. Un côté cuit, un côté blanc, c'est mauvais. Les Camerounens ont suivi de bout en bout ce périple que vous avez fait pour arriver, supporter les lions indomptables. Disons qu'il y a eu un malentendu, moi je n'ai pas vraiment suivi le programme. Parce qu'on m'a dit, il se pourrait qu'il fallait que j'attende du 10 au 11. Mais moi j'ai précipité, je croyais qu'on m'avait complètement oublié, alors qu'on ne m'a pas oublié. Je suis parti du Cameroun avant le 10, comme ça j'ai pris la route, une route très dangereuse d'ailleurs. Je remercie, nous remercions Dieu avec les enfants d'avoir pu entrer en Côte d'Ivoire et d'être là déjà. C'est quand je suis arrivé, si on m'explique tout, la Fekafour m'explique tout et tout et tout. Et déjà je suis avec la Fekafour, c'est bon, il n'y a rien de grave. Je vois dans les réseaux sociaux, quand est venu le pain haricot bouilli de certains Camerounais, qui veut se faire voir, une dame se met à dire là, tu es de là, tu es trop vieux, il faut rentrer au Camerounais. Pourquoi tu prends, tu fais ça, tu n'as pas honte, tu as gagné beaucoup d'argent et tout se dit cela. Tu demandes à cette dame là, c'est toi qui m'a re-donné 5 francs de rien. Au contraire, nous voici ici, tout le monde est là, personne n'a bougé. Ne serait-ce que le président n'a même pas osé venir, même nos emplois nous dire que vraiment, les gars, c'était mauvais, voilà pourquoi vous êtes venus, vous êtes arrivés. Il n'a même pas osé faire un pas vers nous. On appelle ça de la méchanceté, la plus méchanceté, la plus méchanceté. Nous sommes là, nous travaillons pour le vert au jaune. Nous étions au Qatar, vous ne nous avez rien donné, ça ne nous a rien dit. Nous partons de Douala pour Yahoud avec tous les gars, c'est moi qui perd le temps en toi, on ne vous demande rien. Quand on veut dire que c'est comme ça, vous êtes trop, comment l'appeler, vous demandez trop, vous faites comme ça. Qui vous a dit ça ? Mais le directeur de marketing. Mais on vous demande quoi ? De l'Africa-Four ? De l'Africa-Four, on ne vous demande rien. Laissez-nous souffrir comme on souffre, nous sommes en train de souffrir. Les Camerounais qui nous aiment, les autres qui nous aiment. Moi, j'ai fait cela, mais quand on revenait du stade l'autre jour, après le match contre le Nigeria, les gars sont témoins. Quand je suis arrivé ici, qu'on m'explique tout, l'Africa-Four m'explique tout et tout et tout. Et déjà, je savais l'Africa-Four, c'est bon, il n'y a rien de grave. Moi, Gando Piquet, la légende, la mascotte des lions de l'entrape du Cameroun. Depuis 40 ans, que je pousse les lions dans le tableau d'habitat final, que je soulève le drapeau vers les gens à travers le monde. Je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un, mais ils ont envoyé, ils ont monté une femme, me détruit, m'insulté. Oui, j'accepte les insultes. Madame, continuez, n'arrêtez pas. Non, continuez, continuez, n'arrêtez pas. Dites n'importe quoi sur moi. Je suis parti au Cameroun avec mes petits gars, des patriotes comme moi, qui aiment le vert ou jaune. Et nous sommes venus supporter les lions de l'entrape et nous allons atteindre notre but. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes toujours avec notre vert ou jaune. Nous allons supporter toujours le vert ou jaune. Nous sommes patriotes camerounais. Madame, continuez à nous insulter. Continuez à faire votre sale besoin. Parce que vous n'aimez pas les meilleurs, vous n'aimez que les nullards. Oui, on te paye pour m'insulter. Continuez à m'insulter, à nous insulter, les patriotes, ceux qui travaillent. Continuez, n'arrêtez pas, n'arrêtez jamais. Continuez toujours, continuez. Continuez, continuez. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on avait un entonné qui nous a tellement, tellement fait du mal. Chaque jour, chaque match, il change d'équipe. Chaque match, il change d'équipe. Je n'ai pas compris pourquoi aujourd'hui, il a une défense centrale de war et casser le taux. Il va mettre notre joueur González. Je n'ai rien compris. Bon, le fait d'arriver, c'est arrivé. On la prend comme ça. Il est arrivé, il est arrivé un peu, il est arrivé, il n'a pas pu voir le match. Il a animé plutôt devant un maquis. D'abord, on a animé pour qu'on puisse égaliser. Il est toujours fort et solide. Toujours, toujours, malgré la bière, je tiens toujours. Est-ce que c'est vrai que vous et votre équipe, vous avez été abandonnés à Abidjan ? Mais nous voici ici, tout le monde est là, personne n'a bougé. Ne serait-ce que le président n'a même pas osé venir, même nos emplois nous dire que vraiment, les gars, c'était mauvais. Voilà pourquoi vous êtes venus, vous êtes arrivés. Il n'a même pas osé faire un pas vers nous. On appelle ça de la méchanceté, la plus méchanceté. La plus méchanceté. Nous sommes là. Nous travaillons pour le verre au jaune. Nous étions au Qatar. Vous ne nous avez rien donné. Ça ne nous a rien dit. Il faut rappeler que vous êtes venus en Côte d'Ivoire par la route. Votre périple, d'ailleurs, a fait l'objet de plusieurs reportages à travers le monde, de Fumban jusqu'à Yamoussoukro. Vous vous attendiez à quoi en venant en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous vous êtes dit, je me suis sacrifié en venant par la route, une fois ici, la fédération, éventuellement le ministère va me prendre en charge ? On n'a jamais mis ça dans nos têtes. Nous supportons le verre au jaune. Nous avons le verre au jaune dans l'âme. Nous sommes partis du Cameroun en se disant que nous venions chercher la sixième étoile du Cameroun. On savait qu'il n'y a pas de supporters. C'est nous qui faisons la force des liens dans nos tables du Cameroun. Si les liens dans nos tables du Cameroun, les centres fichiers participaient à tous les centres que les liens dans nos tables vont gagner. J'ai été partout. Voilà pourquoi nous sommes venus. Bon. En arrivant, s'il y avait quelque chose qui devait se produire, oui, ça tombait, ça tombait. Mais ce qui me fait, ce qui nous fait mal, ce qui, comment ça va encourager nos Camerouns à le faire ? C'est pourquoi je dis que je plains tous ces Camerouns qui ne savent pas ce qui se passe, qui disent, Gadou a reçu beaucoup d'argent, Gadou a fait des essais. Je vous rappelle que nous étions au caca, voilà les enfants qui sont là. On a eu le coin de Saint-Franc. Et les femmes, nous avons mangé dans notre poche. On s'est donné la dame pour manger. On part le droit là pour se produire. On partons, nous donnons le coin de Saint-Franc. Nous prenons le tenteur de nous-mêmes. Merci. Je dis merci aux Camerounais qui voient notre travail, qui reconnaissent ce que nous faisons. Nous aimons notre verre jaune. Et nous savons pour le verre jaune. Quand je suis arrivé, je dis qu'on m'explique tout. La Fekafood m'explique tout et tout et tout. Et déjà, je savais la Fekafood. C'est lorsque vous écoutez ce vieux, c'est lorsque vous écoutez Gando Piquet parler, se dire, se contredit, que vous comprenez que ce gars est manipulé. Vous comprenez que ce gars est téléquité. Vous comprenez un gars qu'on a dit, va dire ceci devant les médias. Et il est aussi parti porter ses pieds, et son ventre allait dire ce qu'on lui a demandé de dire. Vous voyez que, dans une vidéo, quelqu'un dit quatre choses différentes. Il dit, il redit, il se contredit, il dit, il se contredit. Et vous voulez prendre des tels propos au sérieux ? Vous-même, vous n'avez pas encore compris qu'on manipule ce gars ? Vous n'avez pas encore compris qu'on est en train de téléguider ce gars ? Vous croyez vraiment que quelqu'un peut se lever aujourd'hui et dire, entre moi et la Fédération Camerounaise de football, ça va ? On s'était trompé. On n'avait pas bien compris quelque chose. Le président n'est pas venu nous dire, il n'est même pas venu nous saluer. Le président, c'est votre ami. Donc, tu aurais souhaité que le président de la Fécafou se déplace personnellement pour venir vous dire félicitations, les gars. Vous êtes le seul Camerounais à être assez déplacé en Côte d'Ivoire. Samuel, c'est votre égal. Laissons-nous d'abord ça tranquille. Donc, un seul individu donne mille versions différentes. Aujourd'hui, au même endroit, il te dit tout va bien. Aujourd'hui, il te dit tout va bien, c'est parce qu'on ne nous avait pas très bien expliqué, on s'est précipité, on a voyagé. Après, maintenant qu'on arrive, il te dit, l'Afrique a fou de nous appris en ça, ils nous ont expliqué, on a compris. Après, plus tard, la même personne dit que, comment ça se plaît, qu'il ne nous gère pas, c'est nous qui avons payé notre transport, etc. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire, il n'a pas de transport pour rentrer au Cameroun. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire, il n'a pas de transport pour rentrer au Cameroun. Frère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé là-bas ? Mais prends des piques et des claves, tu rentres dans la voiture, tu rentres avec tout le respect que tu dois. Entres dans le véhicule, tu rentres, tu prends la route, comme ça, tu as fait quand tu partais, frère. Quand tu partais là-bas, tu comptais sur la Fédération Cameroun de football. Donc, quand tu arrives là-bas, tu te dis qu'on t'a mal expliqué, etc. Que tu n'avais pas bien compris. C'est ce que tu dis, hein. On te dit, tu dis. Donc, l'Africa-Foot ne vous a pas pris en charge. Ce que tu dis que l'Africa-Foot vous a expliqué là, ce sont les... On t'a dit de dire ça. Comment est-ce que tu peux arriver là-bas, l'Africa-Foot te dit que, OK, on ne vous a pas bien expliqué, tu déclates que l'Africa-Foot a dit qu'il doit vous prendre en charge. Et maintenant, tu as des problèmes pour rentrer au Cameroun. Tu avais dit que l'Africa-Foot n'a jamais dit qu'il devait vous prendre en charge. Parce que si l'Africa-Foot avait dit qu'il devait vous prendre en charge, il devrait payer vos transports pour que vous rentrez. Comme si tu comptais, tu ne vois pas que ce n'est pas cohérent ce que tu as-tu dit, frère. Prends ta réalité tranquillement et laisse la Fédération Cameroun de football. Le football, vous êtes soutenu, ça veut dire que c'est ton enfant. C'est quoi de venir sur les réseaux sociaux, commencer à faire des déclarations bizarres, des récentrations non fondées, des enfants qui n'ont même pas de sens. Dénier de tout sens. Non, mais frère, respecte-toi, respecte ton âge, frère. Va en retraite avec tout le respect, frère. Quand même, laisse la Fédération de Samer être tranquille. L'endroit où tu dis que Samer est au... Il n'est même pas venu, le président n'est même pas venu te demander comment vous allez là. Est-ce que c'est ton ami, frère ? Il ne va s'est dépassé personnellement qu'il n'a pas l'équipe, il n'a pas d'autres chars plus importants à foutre. De venir, donc il prend ses pieds, il vient voir une délégation des supporters. Parce que tu n'es que supporteur. Comme tout autre supporter, comme les autres supporters qui étaient au Cameroun, pour ne pas aller supporter les Camerounais là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils devaient porter ses pieds pour venir personnellement te voir pour te dire félicitations parce que vous avez pris la route pour ne pas avoir supporté là-bas ? Ceux qui ont l'ordre, que tu sais l'aime, il n'y a pas tous les jours là. C'est même eux qu'on devrait se déplacer pour les féliciter, frère. Non, mais sérieux. Il faut te respecter, non, man ? Merci.